Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers consacrée au Legacy Evolution Tarn, donc tiré tout droit des comics, à savoir que les tout premières versions de Tarn, nous les trouvions à l'époque dans les comics Marvel, les comics des années 80, chose qui n'était malheureusement pas le cas dans le dessin animé. On le retrouve, ce personnage, une nouvelle fois aujourd'hui, grâce aux comics Vestron et à l'histoire principale de leurs comics Transformers Galaxies. Voilà pour les présentations, admirez-moi ce magnifique véhicule qui n'est pas sans me rappeler, comme j'ai vu l'occasion de le dire lors de mon unboxing, un certain Discord, le grand méchant d'Angers et les Conquérants de la Lumière. Alors le Discord version un petit peu véhicule, vous vous rappelez, ce véhicule organique, mi-plante, mi-acier, donc avec toute la team, ce dessin animé était vraiment une petite tuerie. Ce robot, justement, ce Tarn, vaut-il son prix ? Vaut-il la peine de figurer dans vos collections ? Eh bien, c'est ce que je vais m'efforcer donc de vous expliquer dans cette revue. Voilà, les présentations sont faites, passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et avant donc de retrouver notre Decepticon, attardons-nous donc 5 minutes sur la petite bois-boîte avec un magnifique artwork de notre Tarn en pleine action sur la tranche latérale droite. Voilà, le nouveau, le nouveau, le nouvel artwork général. Chaque gamme, que ce soit War for Cybertron, Earthrise, Kingdom, a sa propre bannière, sa propre banderole. Là, nous avons celle donc qui, eh bien, qui est donc en conformité avec cette nouvelle gamme Evolution. On nous indique également, comme toujours, via le petit logo juste ici, qu'il n'y a plus de bulles plastiques pour, voilà, un souci de respect envers l'environnement, ce qui est plutôt pas mal. Mais nous retrouvons quand même du carton, de la colle et du scotch. Sur la tranche latérale gauche, voilà, là encore notre Tarn en pleine action avec ses deux énormes canons à fusion. Et au dos de la boîte, notre traditionnel produit commercial, donc, dans le mode bot, le mode véhicule. On nous indique que la transformation se fait en 27 étapes. Et donc, voilà, le petit gimmick, entre guillemets, aussi, de cette gamme, c'est l'Evo Fusion. C'est-à-dire que, voilà, ça n'apporte pas grand-chose, vous me direz, par rapport aux gammes précédentes. Simplement, vous pouvez combiner les armes entre elles. Voilà, et puis les placer un petit peu partout, grâce au port 5 mm. Vous l'aurez compris, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Voilà donc pour la présentation de la boîte. Et nous avons également, donc, à l'intérieur, bien évidemment, la notice. Alors, concernant, donc, les détails, les finitions, l'esthétisme général, ce turn est absolument superbe. Tout à fait, donc, en adéquation et en respect avec le comics. C'est véritablement, donc, une petite réussite. Si ce n'est, si ce n'est, voilà, si je vais être tatillon, mais bon. Bon, voilà, en termes d'échelle, comme vous pouvez le constater, niveau véhicule, donc, on a plus à faire à un Deluxe. Alors, certes, un grand Deluxe, mais c'est plus un Deluxe qu'un voyageur, comme on voudrait nous le vendre. Pour le reste, les finitions sont superbes. Nous avons deux canons, juste ici, donc, qui sont à la base translucides et qui ont été pinces, ce qui fait qu'on aperçoit, vous voyez, certaines petites tranches ouvertes sur le plastique, voilà, dans son état translucide. Ce mélange de peinture violette, gris, métallique, chrome, chrome façon gun métal, franchement, les finitions sont absolument superbes. Niveau peinture, on est vraiment servi. Alors, je retire le canon 5 minutes pour vous faire voir les deux vitres avant. Encore un véhicule typé Mad Max, assez futuriste, avec, donc, deux énormes canons, juste ici, deux plus petits sur le devant, un pare-choc de la moitié pour venir, voilà, déchipter tout ce qui se passe sur son... Enfin, tout ce qu'il y a sur son passage. Le symbole Decepticon, juste ici. Des petites peintures un petit peu métalliques, comme ici, donc, les différentes touches de violet, l'argenté. Franchement, les finitions sont superbes, avec du doré, juste ici, à l'arrière. Seule partie que je trouve vraiment moche, hop, c'est l'arrière du véhicule. On aperçoit les points, on aperçoit également, donc, les charnières des articulations des jambes. Ça, vraiment, cette partie-là, c'est pas beau, c'est caca. Heureusement, un Transformers, dans son mode alternatif, sera exposé, bien entendu, comme ceci, ou comme ceci. Donc, bon, ça sauve un petit peu la mise, mais voilà, ça, quand même, c'est vraiment pas beau. Ce qui est bien aussi, donc, avec les canons, donc, et le concept Evo Fusion, c'est que vous avez, donc, la possibilité de venir les accrocher un petit peu, ou qu'on vous semble. Notamment, donc, hop, on va faire dans le sens inverse, comme ça, voilà, hop, Notamment, donc, un simple canon, un double canon de la mer qui tue, version canon latéraux arrière-haut, voilà. Là, c'est pas mal, et puis, du coup, ça masque un petit peu les fameux, voilà, les fameux points visibles. Également, sur les parties latérales, centrales, mais aussi, donc, au niveau des chenilles. Autre petite déception, c'est que pour un voyageur, vous avez bien remarqué, les chenilles, bien entendu, sont factices, mais, voilà, nous n'avons pas de roulette, on a juste des petits ergots, ici, moulés dans la masse, dans le plastique, et donc, pas de roulette, ce qui fait que notre tank, bah, ne roule pas, tout simplement. Voilà, on le traîne, il se tire, donc, voilà, ça, c'est vraiment un petit peu, voilà, ça, je trouve ça un peu moyen, surtout pour un Voyager, ça aurait été un Deluxe, j'aurais pu, éventuellement, lui excuser cette faute de goût, mais là, franchement, pour un Voyager, de ne pas avoir de véritable roulette pour le faire avancer, ça, c'est, voilà, c'est vraiment moyen. Pour le reste, franchement, le véhicule est vraiment sans sas, j'aime ce côté futuriste, j'aime ce côté aussi post-apocalyptique, j'aime ce côté un peu véhicule blindé, il n'est pas, sans me rappeler, également, un petit peu, donc, Soundwave, dans ses modes Cybertroniens, notamment, donc, dans d'anciennes gammes, non, franchement, voilà, le véhicule est vraiment beau, si on fait, donc, exception de ces deux points, de ces deux points négatifs, donc, comme je vous le disais, l'arrière, les points visibles, et puis, donc, les roulettes qui ne, voilà, qui sont juste des ergots moulés dans le plastique. Voilà, pour le mode véhicule, autre bon point, la compatibilité avec les effets de feu de tir et d'impact, ça fait plaisir, rappelez-vous, la revue précédente, Scrap Hook n'offrait pas cette possibilité-là, on la retrouve, donc, avec Tarn, et franchement, regardez-moi ça, en termes de displace, si ça ne vous a pas de la gueule, c'est juste superbe, voilà, j'imagine un gamin jouer avec un robot comme ça, franchement, ça doit être, voilà, c'est l'extase, tout simplement, et double combo, puisque les deux petits canons à l'avant sont également compatibles, voilà, regardez-moi cette machine destructrice de la mort qui tue, wouh ! Et passons à présent, donc, à la transformation, et pour le coup, ce n'est plus un type de luxe que nous avons, mais bel et bien un Voyager bien burné comme il faut, la transformation est assez complexe, assez longue, elle demande beaucoup de pliages, de dépliages, de rotations, et autres, on aurait même peut-être presque affaire à certains third parties, donc, voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible, voilà, sans trop vous perdre en chemin, donc, tout d'abord, nous allons déclipser, voilà, cette partie-ci, on fait tout de suite une rotation de cette caisse-là, on la met de côté pour le moment, ensuite, on passe, donc, au véhicule, et pour commencer, donc, nous allons passer, tout de suite, à cette partie-là que vous venez déclipser, vous avez des petits ergots de chaque côté qui viennent se loquer, donc, respectivement, là et là, pour le moment, on laisse comme ceci, ensuite, on vient déclipser, voilà, les bras, vous les orientez comme ceci, pour le moment, à présent, on vient déclipser, et soulever cette partie-là, on fait une rotation comme ceci, voilà, on en profite pour remonter, donc, voilà, ces parties-là comme ceci, hop, hop, on vient placer le haut des chenilles directement à ce niveau-là, comme ceci, on attend, on passe tout de suite, donc, au bas du personnage, donc, les jambes, tout bêtement, vous venez, voilà, placer ces parties-là, de façon à les avoir, donc, dans l'alignement, vous les déclipser, vous en profitez, donc, pour sortir les panards, voilà, donc, nous avons le bas de transformer, on repasse en haut, donc, une fois qu'on a, positionné, le haut des chenilles, vous pouvez, vous pouvez, à présent, donc, les replier, vers l'intérieur, comme ceci, comme cela, ensuite, hop, vous venez effectuer, allez, une rotation, comme ça, voilà, vous bougez, le panneau, de façon à avoir, donc, le bras, qui retombe, dans l'angle, comme ceci, voilà, et ensuite, donc, vous avez le panneau, de l'avant-bras, que vous pouvez, voilà, loquer, de façon à masquer, les vilains jours, vous remontez, ensuite, donc, la partie, de la chenille, comme ceci, vous avez un ergot, qui va venir se loquer, juste là, on referme, le panneau, on le loque, correctement, on peut passer, donc, à présent, à la rotation, de la main, voilà, pour le premier bras, idem, donc, pour le second, hop, on vient déloquer, le bras, on lève, la moitié, de la chenille, on la replie, sur elle-même, on vient refermer, et loquer, le panneau, on met le bras, dans l'axe, on replie, le panneau, voilà, de façon à ce qu'il englobe, l'avant-bras, une rotation, du point, et on passe ensuite, donc, à la dernière étape, le cucu, la tétette, alors, on vient faire une rotation, de cette dernière, et quand c'est fait, donc, on vient rabattre, le backpack, par-dessus, et pour finir, donc, on fait une rotation, du backpack, vous avez deux ergots, ici, qui vont venir se loquer, au niveau, des chenilles, comme ceci, et comme cela, ensuite, vous déclipsez, et remontez, les petits canons, qui se situent, ici, hop, hop, on met le tout en place, et on vient donc, lui placer, son méga double canon, à fusion, et voilà, mesdames et mesdames, notre tarn, transformé, youhou, yes, et petit 360, de notre tarn, dans son mode bot, que dire, absolument superbe, regardez, pas de backpack, celui-ci est super plat, compressé, condensé, concentré, c'est du tonnerre, quasi pas de jour, de vide, ou de creux, là, donc, finition, Voyager, les couleurs, sont éclatantes, sont superbes, il fourmille, également, donc, de détails, en mode bot, et puis, les couleurs sont bien choisies, entre le gunmetal, mat, le gunmetal, brillant, l'argenté, brillant, le chrome, le doré, franchement, voilà, sur du violet, et du gris foncé, c'est juste magnifique, voilà, il est absolument badass, j'adore sa carrure, vraiment, pour moi, une réussite totale, et d'une fidélité, vraiment, de ouf, par rapport, donc, au comics, et ça, c'est à souligner, franchement, entre sa carrure, le visage, son armement, il en impose grave, c'est vraiment, une grosse bébête, concernant, donc, les articulations, alors, nous pouvons, lever, baisser la tête, l'incliner, également, de gauche à droite, nous avons, également, donc, la rotation, de chaque côté, la pub d'oeuvre, regardez-moi ça, il ne peut pas faire plus, on est vraiment au maximum, et c'est super, en plus, on n'a pas de, voilà, on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de pièce qui dépasse, vraiment, l'articulation est très soignée, une rotation, également, à 360, donc, du bras, ainsi, que, de l'avant-bras, nous avons, une articulation du coude, là encore, à plus de 90 degrés, une bonne amplitude de mouvement, le point, que l'on peut, non seulement, pivoter, mais, également, donc, ouvrir, et fermer, c'est pas grand chose, mais, ça fait plaisir, d'avoir un Voyager, capable, donc, de nous proposer, voilà, cette petite friandise, nous avons, également, donc, une rotation, à 360, voilà, du bassin, le grand écart, JCVD, allez, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il envoie, et bien, écoutez, là encore, c'est du parfait, voilà, on met les pieds, comme ceci, nickel, grand écart, latéral, là encore, rien à dire, il ne bronche pas, et il n'est obstrué, par absolument, aucun, aucune pièce extérieure, donc, du mode robot, voilà, ça, ça fait plaisir, également, j'aime bien aussi, le fait d'avoir, la petite jupette, du slip avant, donc, intégrée à la cuisse, puisque du coup, ça lui fait suivre, le mouvement de la jambe, voilà, c'est tout con, mais, voilà, c'est le genre de petit détail, auquel, je suis, voilà, je suis friand, nous avons donc, une articulation, du genou, à plus de 90 degrés, la jambe, que vous pouvez incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, enfin, par la jambe, le pied, du moins, et que vous pouvez, également, lever et baisser, voilà, donc, en termes d'articulation, il remplit, plus que largement, le cahier des charges, on lui en demande pas plus, il fait son job, et vraiment, voilà, de quoi se faire plaisir, à lui donner des poses, toutes plus menaçantes, les unes que les autres, et en parlant de menaçants, voilà, ça m'emmène, à la chose suivante, alors, je vais essayer, voilà, de modifier un petit peu, mon réglage lumineux, et je vais faire un zoom, sur le visage, parce que, regardez-moi ça, ce visage, avec, donc, pour masque, le symbole, Decepticons, voilà, ça en jette, à mort, tout simplement, tout en violet, satiné, voilà, ni mat, ni brillant, satiné, juste ce qu'il faut, ça prend bien le reflet, voilà, c'est dommage, j'aurais bien mis un système, de light piping, à l'arrière, si j'avais été à Hasbro, donc, de façon à faire ressortir, les yeux du masque, mais sinon, regardez-moi ça, le job, est absolument, parfait, là encore, on retrouve vraiment, des similitudes, on retrouve vraiment, le look du comics, vraiment, pour un jouet, c'est le deuxième, Evolutions, que j'ai, puisque le premier était, Scrap Hook, que j'ai eu l'occasion, de vous présenter, la dernière fois, très bonne surprise, avec Scrap Hook, encore une excellente surprise, donc, avec Sautarn, et puis, donc, toujours dans la gamme, puisque, voilà, dans le concept gimmick, on peut faire un petit peu, ce qu'on veut de ces, armes, et bien, vous avez donc, les canons, que vous pouvez porter, comme ceci, donc, double canon, à la main, double canon, à fusion, mais également, donc, un méga canon, de la mort, qui tue, mais aussi, un double canon, dorsol, mais aussi, deux canons, pour les avant-bras, ou encore, dans son dos, comme ceci, voilà, pour le stockage, ou pour faire, un lance-grenade, petit coucou, donc, à notre Bruticus, au passage, et moi, personnellement, donc, la configuration, que je lui préfère, est la suivante, c'est celle-ci, tout simplement, et avec, les effets de feu, de tir et d'impact, c'est tout simplement, magnifique, oh oh oh, so brutas, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, à vous l'aurez compris, ce petit coup de coeur, qui est, notre Tarn, de la gamme, Legacy Evolutions, la première fois, donc, qu'on a un Tarn, déjà, d'une part, et surtout, fidèle, complètement fidèle, donc, aux comics, ça fait super plaisir, la figurine est vraiment, très qualitative, les plastiques, voilà, semblent, en main, robustes, solides, je n'ai pas, de pièces, ou d'articulations, molles, tout est, voilà, bien stable, bien rigide, la transformation, demande un petit peu, de dextérité, mais, voilà, elle apporte aussi, son lot de fun, on a en véhicule, donc, un robot, qui se rapproche, plus de l'échelle, de luxe, avec les deux, trois petites imperfections, que je vous ai cité, le mode robot, par contre, est parfait, regardez-moi, cette taille, pour un Voyager, c'est juste parfait, voilà, les articulations sont là, la finition, est là, franchement, Hasbro, nous gâte vraiment, ces derniers temps, on a droit, vraiment, à des robots, aux finitions, aux finitions, un peu plus, un peu plus léchées, que pendant un temps, voilà, ce n'est que du bonheur, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce petit Tarn, franchement superbe, le petit plus, le masque, voilà, le masque, le symbole Decepticon, sur son visage, façon bourreau, façon, voilà, façon gros méchant, voilà, mieux vaut éviter, en tout cas, de se retrouver devant lui, c'est, voilà, c'est pour moi, vraiment, un coup de coeur, d'avance d'ailleurs, merci, pour tous vos petits pouces bleus, qui vous le savez, me font infiniment plaisir, et puis donc, un petit coucou, de bienvenue, aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, en espérant, que vous plairez, dans notre petite famille, et puis comme toujours, plein de gros bisous, en ancien, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une excellente semaine, le courage qui va avec, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuusssss. Eh ben moi ce Tarn, il m'a juste donné envie, d'aller me balader dans le Tarn, avec Tarn, ouais, Tarn Tarn. Un jour, j'irai dans le Tarn, avec toi, tout de la nuit déconner. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.